C'est un truc de fouet, j'ai jamais vu ça là. C'est super, c'est incroyable, il me pleut dessus. Il y a quand même beaucoup de surprises dans ce spot. Yo yo yo, la compagnie comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour une putain de vidéo avec l'ami Marcus, il n'est pas loin, en train de faire sa petite outro. Un spot merveilleux, on le voit tourner à mort en photo en ce moment. Eh ben on y est, c'est parti ! Ah ouais ! Non ça marche, non je ne sais pas. Bah ouais etc ! Je crois bien que c'est 13 ans. Acceprez honey, c'est 13 ans ! Mais encore c'est une touche... ... Nom, SYXON à la douche pour une chaise ? bibliothèque dans les chiottes normal une bibliothèque dans les chiottes mais qui déchire son falsard moi je dis pas ce n'est déjà arriver d'aller ouf c'est super c'est la petite ambiance de la maison c'est joli ça elle est folle on a pas vu le flou du spectacle encore oh la vache je le vois je le vois ma cuisine elle est charmante je suis pas très cuisine en général on avait l'air cool et puis on a fait parler on a parlé bien c'est cette photo là qui a été c'est super c'est incroyable il me pleut dessus j'ai pas les mots j'ai pas les mots mais il y avait quand même des pièces et toutes des poupées là on a dû louper quelque chose quelque part on va voir on va voir l'extérieur on va voir l'extérieur Oh ouais ! Oh comme c'est cringe de ouf ! Oh en mode creepy de dingue ! Franchement, je kiffe de ouf ! C'est quoi ces trucs de dingue ? Sous-titrage ST' 501 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 mais ça ça me fait triper quand même dommage que la pièce est aussi petite difficile de shooter mais une bibliothèque dans les toilettes c'est vraiment la première fois que je fais ça et même dès qu'il y a cette vidéo dis donc un mec qui se mettait des films pendant qu'il chie ou quoi c'est quoi l'histoire c'est incroyable au milieu un chiotte easy normal je pense que le mari était vachement porté sur tout ce qui est high tech enfin vidéo photo des bandes tout ce qui est film et c'est bon d'enregistrer là en magnétique et tout tous les diapos qu'il ya tous les magnétophones c'est pas sûrement des gens simples mais des gens passionnés oui c'est ça chacun avait sa passion et ils étaient dedans je vais y aller je savais bien que c'était une super sympa je savais bien que c'était une super sympa forcément j'en ai une donc je sais à quoi ressemblent les clés alors encore un super bêtard incroyable il n'est sur les courses ou quoi c'est ouf à ma collectionneur c'était plaisir avec ça franchement il ya moins d'art à bien c'est super bref c'est mais il me met une claque ce truc pistolet soudure un mec qui s'est fait tout un atelier tout dérangement avec des anciens bidons d'huile ou de voilà un motorway le récéné astucieux quand t'as pas de thunes il faut être astucieux c'est comme ça dans la vie son petit atelier on part ici qu'est-ce qui se passe et ben il y a quand même beaucoup de surprises dans ce spot c'est un petit four à lancine ici une réserve de bois avec le fioul des matériaux pour leur bricolage regardez moi ça ça c'est la façade de la maison ceci est la façade c'est une véritable jungle c'est ouf je suis pas grand risque à la montrer vu comme c'est impossible de l'identifier comme ça mais c'est c'est incroyable une petite photo de la voiture et puis on va être bien on va être bien mon petit gars ça va être bien oh yo j'espère que cette vidéo vous a plu moi elle m'a fait kiffer le poteau marcus aussi la kiffer c'était fou c'était fou c'était fou là si vous ne m'envoie pas de like la vidéo je comprends pas c'est que vous comprenez vraiment rien du urbex parce que ça c'est typique urbex les mecs qui font des châteaux qui sont à moitié abandonnés c'est pas vraiment du urbex les gars donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter réagir dans les commentaires parce que c'est très important quand même pour le référencement et j'ai un référencement de merde donc allez-y les gars putain on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo big up peace I'll be back I'll be back y you the